Salut à tous, la team OL, Thomas M. Chapeau pour OLFAN TV. Très très heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo à Paris. Cette fois-ci, vous avez l'impression que je me balade tout le temps. J'ai vraiment la vie d'un footballeur. Amsterdam, Lyon et maintenant Paris pour les fêtes de Noël en famille. Je me trouve du côté du 5e arrondissement, du très chic 5e arrondissement, non loin de Saint-Germain-des-Prés. Derrière, c'est le Collège de France. Je ne sais pas si vous voyez avec le soleil, le contraste, le Collège de France. Très beau quartier, quartier très beau, très paisible. J'aime bien le 5e arrondissement, vraiment, c'est un de mes quartiers préférés à Paris. Voilà, j'y suis pour la famille, pour les fêtes de fin d'année. J'espère que les Gones vous avaient été tous très sages, que vous avez écrit une belle lettre au Père Noël, surtout concernant notre club, pour que le Papa Noël nous apporte enfin des victoires, de la joie. Et pourquoi pas des très belles recrues au Mercato hivernal. Alors, petite vidéo, les Gones, puisque du côté de l'OL, fêtes ou pas faites, ça bouge, ça va bouger en tout cas. Il y a de nombreuses rumeurs d'arrivée. Il y a aussi des rumeurs de départ. Et hier, ça a été un petit peu le buzz sur les réseaux sociaux, sur Twitter, puisque RMC Sport, Mohamed Boissi, a déclaré, de source sûre, je pense, que l'Olympique lyonnais aurait refusé une offre de plus de 20 millions d'euros pour Lucas Touzard en provenance du Erta Berlin. Alors, la toile s'est enflammée, la toile lyonnaise s'est enflammée. Pourquoi ? Parce qu'on a l'impression que Lucas Touzard est intransférable, que l'OL crache sur 20 millions d'euros, sur un joueur qui n'a pas donné non plus une énorme satisfaction au club. Pourtant, il est titulaire indiscutable depuis le début de saison. Mais il est surtout raillé beaucoup sur les réseaux sociaux, décrié sur les réseaux sociaux. Il n'est pas en hauteur de synthé dans notre club, par rapport à sa manière de jouer plutôt. C'est vrai, il a été buteur lors du dernier match de l'Olympique lyonnais face au stade de Reims. Il a été buteur, rappelez-vous, en Ligue des Champions face au Grand FC Barcelone au Nou Camp. Mais c'est un joueur aujourd'hui qui n'est pas apprécié par les supporters, qui est pourtant un élément incontournable de notre équipe. Après avoir été un petit peu tansé au début de saison par Juninho, qui voulait plutôt une sentinelle technique, quelqu'un capable de bien relancer une sorte de regista, un meneur de jeu reculé sur le terrain. Mais mine de rien, la grinta de Lucas Touzard, cette manière peu commune de ratisser des ballons, son petit côté un petit peu chien fou, lui a ouvert les portes de l'équipe titulaire de l'Olympique lyonnais. Mine de rien, il a fait quasiment tous les matchs. Alors comme je vous ai dit, offre refusée de 20 millions d'euros du RTA Berlin. Et pourtant le RTA Berlin en ce moment est en train de prendre un vrai virage. Ils sont actuelles 12e de Bundesliga, c'est-à-dire comme nous. Nous sommes 12e de Ligue 1 actuellement. Mais le RTA Berlin est en train de faire une grosse mutation, puisque Jürgen Klinsmann est arrivé en tant qu'entraîneur. Il a remplacé Ante Sjovic, je ne sais pas si on dit comme ça, c'est le croate, qui était ancien responsable des équipes jeunes du RTA Berlin. Il a fait un très mauvais début de saison et on a rapatrié Jürgen Klinsmann. Jürgen Klinsmann, c'est l'ancien sélectionneur de la Mannschaft, ancien sélectionneur de l'équipe américaine, et surtout ancien entraîneur du Bayern de Munich il y a 10 ans de cela. Il est arrivé en remplacement, je vous l'ai dit, de Ante Sjovic. J'espère, s'il y a des gars d'origine croate ici, vous pourriez me dire si je le prends bien. Sjovic, Ante Sjovic. Par contre, le RTA Berlin, en ce moment, il possède de gros moyens, puisque le businessman allemand Lars Windhorst et son entreprise d'investissement Tenor Holdings a racheté tout simplement le club du RTA Berlin à hauteur de 125 millions d'euros. Il possède actuellement 37,5% des parts de ce club. Une injection de 100 millions d'euros supplémentaires est attendue d'ici l'été, ce qui pourrait faire de Lars Windhorst, propriétaire du club, à quasiment 49%. Et il veut tout simplement faire du RTA Berlin un candidat à la prochaine Ligue des Champions, en tout cas à la qualification en Ligue des Champions, plutôt qu'à une victoire pour l'instant. Ils ont récupéré sur le marché des transferts l'été dernier Luque Bakio, l'international belge. On était aussi dessus sur Luque Bakio. Il a été recruté en provenance de Watford pour 20 millions d'euros. Le slogan du club, c'est tout simplement, alors attendez, le futur appartient à Berlin. Oui, c'est pour vous dire, on a l'impression que c'est le slogan du Paris Saint-Germain. C'est assez hallucinant. Le football grandit du côté de Berlin et surtout du RTA, parce que le RTA Berlin a un énorme potentiel. Berlin, c'est une ville unique. C'est une ville aussi qui est en train d'exploser. Et c'est une ville en plein boom. C'est ce qui est dit, en tout cas, du côté de l'Allemagne. C'est la voie du succès. Et pourquoi pas un futur doré qui est en train de s'installer pour le RTA Berlin, qui est concurrent de l'Union Berlin. Ce sont les deux clubs de Berlin. Mais vraiment, le RTA est en train de devenir un client majeur en Bundesliga, même s'ils ne sont que 12e. Aujourd'hui, il y a un gros investissement fait sur le RTA. Il y a surtout une envie d'aller beaucoup plus haut pour le RTA. Alors ce week-end, ils ont fait 0-0 contre Mönchengladbach, qui est le deuxième actuel de Bundesliga. Ils jouent avec Klinsmann en 4-1-4-1. Ça, c'est la première formule. Avec une sentinelle qui est actuellement le... Je vous le disais, leur sentinelle, c'est un international norvégien de 32 ans. Voilà, c'est lui qui a joué le dernier match. Et sinon, ils jouent en 4-4-2 avec un double pivot. Grujic et Darida. Alors Grujic, lui, il est international serf de 23 ans, prêté par Liverpool. Et Darida, il est international tchèque de 29 ans. C'est quelqu'un qui a beaucoup de bouteilles. Alors lui, Klinsmann, le but, c'est... Lors de sa première interview, il veut redonner plus de stabilité et de sérénité à son équipe. Peut-être, en blindant son milieu de terrain. Le fait qu'il s'intéresse à Lucas Touzard, ce n'est pas anodin parce que ça peut être vraiment un plus pour cette équipe du Arta Berlin. Avec Lyon, Touzard a joué quand même 129 matchs. C'est plutôt pas mal, ça reste un joueur expérimenté. C'est quelqu'un qui a vu la Ligue des Champions. Il collerait tout à fait au style de jeu du Arta Berlin. Il cherche un charbonneur, quelqu'un qui est capable de récupérer les ballons, de mettre de l'impact. Et franchement, Lucas Touzard, je le vois vraiment bien dans ce championnat allemand. Il en a les caractéristiques. C'est un jeune joueur, mine de rien. 129 matchs chez nous, mais il n'a que 22 ans. Il a un grand avenir devant lui. Et mine de rien, Lucas Touzard, il a beau être décrié par beaucoup de supporters, même par moi de temps en temps, il a ses défauts. Il a cette manière de récupérer qui n'est pas très bien vue. Il a une gestuelle qui est un peu désarticulée, un peu à la Mathuidi. Mais en tout cas, il a une cote sur le marché des transferts. Il a failli être transféré l'été dernier à Everton. Ça ne s'est pas passé comme il l'avait voulu. Et puis, il avait donné surtout sa priorité à l'Olympique lyonnais. Mais aujourd'hui, Lucas Touzard, sur le marché des transferts, il a une certaine cote. Alors, 20 millions, je pense que ce n'est pas assez actuellement. Je pense que c'est un joueur qui est plutôt coté entre 30 et 35 millions d'euros. Je pense que l'Olympique lyonnais ne le trouve pas si intransférable que ça. S'ils ont refusé cette offre, pour moi, c'est qu'ils attendent plus. Ils savent que le RTA Berlin a surtout les moyens. Parce que c'est un club vraiment qui a... Imaginez, si l'Allemand Lars Windhorst a mis 120 millions, 140 millions, 125 millions d'euros, pardon. Il rajoute encore 100 millions d'euros. Eh bien, ça fait un budget à 225 millions d'euros. L'OL a un budget de 300. Donc, il se rapproche vraiment des top clubs. Là, on a parlé pour le prochain Mercato au RTA de Mario Götze, aussi quand même. Mario Götze, qui est, mythe de rien, un joueur avec énormément de talent, mais aussi énormément d'expérience. On parle aussi de la construction d'un nouveau stade, d'un vrai gros stade, à la périphérie de Berlin. Donc, c'est pour vous dire, aujourd'hui, je pense que le RTA Berlin est en train de préparer une grosse mutation. Et l'arrivée de Lucas Touzard, eh bien, elle serait, pour eux, significative. Ça serait, aujourd'hui, mettre une première pierre à l'édifice. Lucas Touzard, il est aujourd'hui considéré comme un top joueur à l'extérieur de l'OL, à l'extérieur de la Ligue 1. Eh, mine de rien, c'est ça. Il a quand même une cote, ce joueur. Je le répète, il a une cote. Et si j'étais Lucas Touzard, je réfléchirais à deux fois avant de vouloir rester absolument à l'Olympique Lyonnais. Il faut vraiment penser à plus loin. Mine de rien, il pensait à partir, quand même, l'été dernier. Il avait cette option Everton qui était loin d'être négative, même si le début de saison n'est pas convaincant du côté d'Everton. Aujourd'hui, ils ont récupéré en tant que coach Carlo Ancelotti, ce qui n'est pas rien. Et là, mine de rien, un nouveau projet s'ouvre à lui. Un des projets les plus excitants de Bundesliga, dans une ville extraordinaire, dans la capitale allemande. C'est quelque chose qui se réfléchit. Je suis Lucas Touzard aujourd'hui, je pèse le pour et le contre. Certes, je suis titulaire à Lyon, il y a la Ligue des champions, il y a ce huitième de finale qui arrive contre la Juventus Turin. Mais je me pose des questions sur l'avenir. Je vois vraiment quel est le projet le plus intéressant, celui où on me fera confiance à 100%. Ou peut-être que, voilà, où mon jeu sera plus en cohérence avec la qualité du championnat que j'ai. Parce que la Bundesliga, c'est pour moi une vraie évolution pour Lucas Touzard. C'est une vraie expérience supplémentaire. C'est un moyen aussi de s'améliorer, tout simplement. Parce qu'à 22 ans, lui aussi est en pleine mutation. La période, je pense, 22-28 ans, elle va être très importante. Il peut faire son trou en Bundesliga, il peut commencer à Arta et ensuite viser beaucoup plus haut. C'est une bonne rampe de lancement, mine de rien, pour lui. Donc je me pose la question, et si je suis l'Olympique Lyonnais, je me dis que c'est une bonne solution aussi de récupérer pas mal d'argent sur un joueur qui a été acheté une bouchée de pain à Valenciennes à l'époque. Un joueur qui s'est bien développé, qui est mine de rien aujourd'hui une pièce maîtresse de notre système, qui a été appréciée de tous les entraîneurs qu'il a eu à l'OL, que ce soit Genesio, que ce soit Silvino et aujourd'hui Rudy Garcia, qui ont fait un titulaire incontestable. Mais aujourd'hui récupérer 35 millions d'euros sur un joueur qui n'est pas apprécié du public, qui est décrié, qui est considéré comme inconstant, qui est considéré comme un travailleur de l'ombre, comme un joueur de devoir, c'est pas rien. 35 millions aujourd'hui si on pouvait les récupérer. Je crois qu'on les récupérait pour investir ailleurs, sur un autre milieu de terrain, avec un autre profil, peut-être plus technique. Peut-être que Juninho a encore cette idée-là dans la tête, au lieu d'avoir un charbonneur, d'avoir une vraie sentinelle technique, style peut-être Adrien Rabiot. Même si Adrien Rabiot ne veut pas jouer sentinelle, mais pourquoi pas avoir un profil de relayeur un peu différent. Vous savez, on a Maxence Cacré qui tape à la porte, on ne lui fait pas encore entièrement confiance, mais ça peut être aussi la solution pour faire éclore Maxence Cacré, dont moi je pense que c'est une bonne solution pour les deux parties. Aujourd'hui, transférer Lucas Touzard pour cette somme-là, 20 millions, c'est trop faible. Ils ont eu raison de refuser, 20 millions, c'est pas assez. Pour moi, ça se négocie entre 30 et 35 millions. Aujourd'hui, c'est ça. Quand vous pensez qu'un Samuel Umtiti a été transféré pour 25 millions d'euros au FC Barcelone, on est en train de se dire qu'on a perdu des thunes. On a perdu pas mal de thunes. Pareil, Nabil Fekir transféré 25 millions d'euros alors qu'il a un statut de champion du monde, de leader de notre équipe chez nous. Ça aussi, c'est pareil, c'était donné. Lucas Touzard, avec ce qu'il a montré, avec son âge qui est assez jeune, aujourd'hui sur le marché, c'est 30, 35 millions. Pour ce montant-là, je réfléchis vraiment beaucoup et je dis banco. Lucas Touzard au Hertha Berlin, pour moi, c'est oui. Un grand oui, même. Un grand oui. Ce n'est pas que je n'aime pas le joueur, ce n'est pas un joueur intéressant, mais pour les deux parties, je crois que ce serait le bon moment. Le Hertha, c'est un beau projet. C'est avec un entraîneur. Mine de rien, pour moi, Klinsmann, c'est au-dessus de Garcia. C'est au-dessus. C'est un joueur légendaire du côté de l'Allemagne. Mine de rien, quand il était en équipe d'Allemagne, ça a été un sacré joueur. Ça a été un sacré entraîneur, sacré sélectionneur. Il s'est un petit peu perdu quand il est parti du côté des États-Unis, récupérer un peu d'argent. Mais aujourd'hui, il est de retour dans le jeu. Back in the game, comme on dit. Surtout qu'il est vraiment affilié au Hertha Berlin, puisqu'il y a quelques semaines, Jürgen Klinsmann a été, je crois, nommé au comité de direction, comité de surveillance du club. Voilà, donc c'était déjà les prémices. Il a un gros salaire de millions d'euros. Son fils aussi a joué au Hertha Berlin pendant deux ans. Et son père était un fervent supporter du Hertha. Donc, tout est réuni aujourd'hui pour que Jürgen Klinsmann et le Hertha Berlin fassent un beau bout de chemin ensemble et commencent un fabuleux projet. Donc, pourquoi pas, pourquoi pas, vraiment, je serai Lucas Touzard. Je dis oui au Hertha Berlin. Voilà, les Gones, dites-moi vous en commentaire ce que vous pensez de cette rumeur de Lucas Touzard au Hertha Berlin. Si vous êtes le joueur, est-ce que vous le vendez ? Si vous êtes le joueur, est-ce que vous y allez ? Si vous êtes le club, est-ce que vous le vendez ? Dites-moi tout en commentaire, les Gones. Merci, en tout cas, de me suivre de plus en plus nombreux. Désolé pour cette vidéo un petit peu fouillie. Mais c'est vrai qu'avec le vent, avec le bruit autour, etc., c'est pas très très facile. Mais voilà, dites-moi tout en commentaire, les Gones. Je vous souhaite bien évidemment une bonne journée et à très très vite pour de nouvelles vidéos OL Daily Mercato. Ce n'est pas fini. Ciao, 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 ciao !